Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et ainsi apporter plus de richesse et de profondeur dans nos existences et surtout réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo Economicus à la scène de l'Homo Ethicus. Et oui, rien que ça. Si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 dans lequel je vous présentais les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast et qu'on n'a raté aucun épisode, je vous invite à vous inscrire sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Dans cette série d'épisodes, je vous propose de résumer et de commenter le livre de Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé du passage de Sapiens, de l'époque de chasseur-cueilleur à agriculteur. Nous avions parlé de l'importance des fictions et des récits pour construire des sociétés complexes. Nous avions aussi parlé du fait que Sapiens est devenu l'espèce dominante grâce à sa capacité de coopérer en large groupe. Mais aussi du fait que Sapiens est l'exterminateur principal des autres espèces, même quand il était chasseur-cueilleur. Dans cet épisode, nous reviendrons sur une des idées décrites dans l'épisode précédent. Je disais que nous sommes dans un monde de fiction et une des fictions les plus universelles, c'est la monnaie. Nous verrons aussi un peu plus tard l'importance d'une autre fiction que sont les nations. Et enfin, nous reviendrons sur la question du bonheur que l'auteur se pose, question assez étrange dans un livre d'histoire, mais Harari en appelle à une histoire du bonheur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur l'idée d'intersubjectivité. L'auteur écrit « Un phénomène objectif existe indépendamment de la conscience et des croyances humaines ». La radioactivité, par exemple, n'est pas un mythe. Et subjectif, une chose dont l'existence dépend de la conscience et des croyances d'un seul individu. Qu'un individu change de croyance et cette chose disparaît, il change. Et intersubjectif, ce qui existe au sein du réseau de communication qui lie la conscience subjective de nombreux individus. Qu'un individu change de croyance ou même meurt est sans grande importance. Mais si la plupart des individus du réseau meurent ou changent de croyance, le phénomène intersubjectif changera ou disparaît. Un incitation. Ce terme d'intersubjectif est primordial car il nous montre que la plupart des dogmes, des principes qui régissent nos existences, de l'état français, des religions, sont des constructions intersubjectives, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien d'objectif. La culture française est une construction intersubjective. Pour vous voir, dans les discussions, nous présentons un élément comme objectif ou le croyant tel parce que nous voyons bien qu'il n'est pas uniquement subjectif, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement lié à notre propre personne, mais que d'autres personnes le partagent, d'où sa prétendue objectivité. Alors qu'en fait, cela reste une croyance, plus ou moins largement partagée, mais une croyance qui est donc intersubjective. Par exemple, le système économique dans lequel nous sommes plongés et la conviction que certains ont que ce modèle est indépassable, c'est une croyance intersubjective. De même, le libre arbitre est une croyance intersubjective, une très forte croyance, tout comme le déterminisme en est une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a jusqu'à présent pas d'élément suffisamment probant pour conclure dans un sens ou dans un autre. Ceux qui croient au libre arbitre sont très nombreux. En ce qui me concerne, je pense que nous sommes surtout traversés par différentes forces, différentes croyances, habitudes, cultures, modes de pensée qui sont surtout intersubjectives. Et donc, nous sommes un ensemble de croyances intersubjectives. Et de fait, aucune décision n'est prise de manière objective. Nous sommes toujours sous influence, plus ou moins consciente. Alors maintenant que nous avons clarifié ce terme d'intersubjectif, nous allons revenir sur deux concepts intersubjectifs, donc très importants. La monnaie et la nation. En effet, une des fictions créées par Sapiens, ce qui a eu le plus de succès, c'est la monnaie. C'est une fiction puisque la monnaie ne fait pas partie du monde biologique. C'est une création de l'être humain. Et en fait, c'est la plus populaire car elle s'est répandue à travers toutes les sociétés. À ce sujet, l'auteur écrit « Depuis des milliers d'années, philosophes, penseurs et prophètes ternissent l'argent et en font la racine de tous les maux. Quoi qu'il en soit, la monnaie est aussi l'apogée de la tolérance. Elle est plus ouverte que la langue, les lois des États, les codes culturels, les croyances religieuses et les habitudes sociales. La monnaie est le seul système de confiance créé par l'homme qui puisse enjamber n'importe quel fossé culturel et qui ne fasse aucune discrimination sur la base de la religion, du genre, de la race, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. Grâce à l'argent, même des gens qui ne se connaissent pas et ne se font pas confiance peuvent tout de même coopérer efficacement. Alors même si, comme le dit Harry, la monnaie ne reconnaît pas la religion, le genre ou la race, les personnes qui utilisent la monnaie, eux, font attention à la religion, genre ou à la race. Dans certaines communautés ou dans certaines cultures, les femmes, par exemple, auront beaucoup moins accès à la monnaie et ne seront pas dans un niveau d'égalité pour échanger avec un homme, par exemple. Et donc cette phrase, cette pensée de Harry n'est peut-être pas si correcte que cela puisque même si la monnaie ne reconnaît rien, elle est un système d'échange entre plusieurs individus et chaque individu n'est pas égal face à cela. D'autre part, jusqu'à l'ère moderne, l'argent, la monnaie ne pouvait servir qu'à faire des échanges de produits déjà existants dans le présent. Autrement dit, il n'y avait pas d'échanges basés sur un produit ou un service futur. Autrement dit, le crédit n'existait pas encore. Les gens ne se projetaient pas dans le futur et ne pensaient pas que le futur serait meilleur que le présent. Au contraire, le passé était meilleur et le futur était empli d'incertitudes et de risques. Ainsi, pendant des siècles, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il n'y avait pas de crédit, pas d'investissement et pas de croissance. En termes économiques, ils pensaient que la quantité de richesse totale était limitée si elle ne s'amenuisait pas. Ils estimaient donc que c'était un mauvais pari que de soupçonner qu'eux-mêmes, le royaume ou le monde entier, produiraient plus de richesses dans dix ans. Les affaires ressemblaient à un jeu à somme nulle. C'était perdant-perdant, le crédit étant limité, les gens avaient du mal à financer de nouvelles entreprises, celle-ci étant rare, l'économie ne croissait pas. Foite de croissance, les gens supposaient qu'ils n'y en auraient pas et ceux qui avaient du capital hésitaient à faire crédit. La prévision de stagnation se réalisait d'elle-même. Fin de la citation. Si on se base sur cette interprétation, c'est le crédit qui est à la base de notre système de croissance économique, car il se base sur l'idée que nos ressources seront plus abondantes dans le futur et sont donc illimitées. Si les investisseurs perdent des confiances dans l'avenir à cause par exemple du dérèglement climatique, alors le crédit deviendrait plus risqué, les investissements plus difficiles et la croissance économique ralentirait. Mais en fait, c'est déjà le cas. Ou inversement, peut-être, si on défendait un modèle de décroissance, alors les investissements devraient s'arrêter ou fortement ralentir et tout le système de crédit serait en suspens, ce qui fragiliserait le système bancaire. L'auteur poursuit. C'est notre confiance dans le futur qui permet aux banques et à toute l'économie de survivre et de prospérer. Cette confiance est l'unique support de la majeure partie de l'argent dans le monde. Fin de la citation. En ce qui me concerne, je m'interroge sur cette confiance quand on voit les défis qui nous attendent entre dérèglement climatique et probable fin du pétrole dans les 20 prochaines années. Comme le crédit a autant d'importance, les banques ont beaucoup de pouvoir parce qu'elles sont les seules à octroyer des crédits. D'ailleurs, c'est lorsque le crédit s'est développé et que les guerres et les conquêtes n'ont plus été financées par l'impôt mais par le crédit, que les banquiers et les marchands ont pris de plus en plus d'importance et ont remplacé nobles et rois. Car comme le soulignait Harari, personne ne veut payer des impôts mais tout le monde investit volontiers. Mais cette mainmise du système bancaire pourrait être différente si les états pouvaient aussi avoir la capacité d'octroyer des crédits, ce qui n'est pas le cas en ce moment puisque c'est uniquement les banques centrales qui peuvent faire des crédits aux autres banques et aux banques privées et les banques privées peuvent faire des crédits au gouvernement. Si les gouvernements directement, si les états directement pouvaient faire des crédits, alors ils ne seraient plus dépendants des banques, ils ne seraient plus dépendants des agences de notation faussement objectives et il n'y aurait plus ce système de dettes qui n'en finit plus. L'auteur poursuit son argumentation. Il nous dit que si tout le monde investit, alors il y a abondance de production, abondance de produits sur production et le système a alors rencontré un autre problème qui est le suivant. Qui va acheter ce surplus de produits qui est en grande partie inutile ? Il écrit L'éthique capitalistico-consumériste est révolutionnaire d'un autre point de vue. La plupart des systèmes éthiques antérieurs proposaient aux gens un marché assez rude et leur promoter le paradis si seulement ils cultivaient la compassion et la tolérance, dominaient l'envie et la colère et réfrénaient leurs intérêts égoïstes. La nouvelle éthique promet le paradis à condition que les riches restent cupides et passent leur temps à se faire du fric et que les masses lâchent la bride à leurs envies et à leurs passions et achètent de plus en plus. C'est la première religion de l'histoire dont les adeptes font vraiment ce qu'on leur demande de faire. Mais comment savons-nous que nous aurons vraiment le paradis en retour ? Nous l'avons vu à la télévision. Fin de la citation. En attendant, cette logique basée sur la croyance en une croissance infinie détruit les écosystèmes, dérègle le climat et en ce début de XXIe siècle, crée de plus en plus d'inégalités. Il est donc temps de changer de fission. Après avoir parlé de la monnaie et de l'importance du crédit et comment cela a permis aux marchands et aux banques de prendre le pouvoir, Harari nous explique comment deux fictions, le marché et l'État, ont remplacé une réalité biologique, à savoir la famille. En effet, la montée en puissance des États au XIXe siècle puis au XXe siècle s'est accompagnée du développement de plusieurs fonctions que l'État régule, c'est-à-dire l'éducation, la santé et autres fonctions qui étaient traditionnellement pourvues par les familles et les communautés. Harari écrit L'État et le marché soumirent aux gens une offre qui ne se refuse pas. Devenez des individus, épousez qui vous désirez sans demander la permission à vos parents. Prenez le travail qui vous convient, même si les anciens froncent les sourcils, vivez comme vous l'entendez, même si vous n'allez pas chaque semaine au repas de famille. Vous n'êtes plus dépendant de votre famille ou de votre communauté. Nous, l'État et le marché, nous allons prendre soin de vous. Nous vous fournirons nourriture, hébergement, éducation, santé, aide sociale et emploi, mais aussi pension, assurance et protection. Fin de la citation. Ce changement avait ses inconvénients et avantages. La vie de famille ou en communauté peut être très contraignante avec des règles très strictes, peu de liberté et surtout chacun dépendait de sa famille ou de sa communauté. C'était le seul filet de sécurité. Sans famille, pas de protection et donc une dépendance totale. Donc s'affranchir de sa famille apportait plus de liberté aux individus, mais leur enlevait aussi leur communauté. Par conséquent, le marché et l'État doivent fournir des communautés de substitution que Harari appelle des communautés imaginaires, dont les meilleurs exemples sont d'une part la nation, qui a été développée au XIXe siècle, et aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux virtuels qui sont d'ailleurs des communautés virtuelles. Harari poursuit. La monnaie, les sociétés anonymes à responsabilité limitée et les droits de l'homme, les nations et les tribus de consommateurs sont des réalités intersubjectives. La nation fait de son mieux pour cacher son caractère imaginaire. La plupart des nations se présentent comme une entité naturelle ou éternelle, créée à quelque époque primordiale en mêlant le sang des hommes au sol de la mer. Or ces allégations sont habituellement exagérées. Les nations ont existé dans un passé lointain, mais leur importance était bien moindre qu'aujourd'hui, parce que l'importance de l'État était beaucoup plus réduite. Au Moyen-Âge, un habitant de Nuremberg pouvait éprouver quelques loyautés envers la nation allemande, mais sa loyauté était autrement plus forte envers sa famille et sa communauté locale qui pourvoyait à l'essentiel de ses besoins. De surcroît, quelle qu'est peut-être l'importance des nations anciennes, peu ont survécu. La plupart des nations existantes sont apparues après la révolution industrielle. Cependant, il faut reconnaître que ces imaginaires sont puissants. Chaque pays a une culture propre qui fait qu'on se sent plus ou moins proche d'un ou d'une compatriote car on partage cette culture, des références communes, des expressions, des manières de parler ou de bouger. Encore une fois, cette culture est le plus souvent une construction que les nations ont favorisée pour souder les régions et les communautés autour du pouvoir central et aussi pour fournir des hommes prêts à se battre. De nos jours, les partis libéraux n'ont plus besoin d'hommes ou de femmes en masse pour rejoindre l'armée. Les guerres se sont professionnalisées et l'État n'a pas besoin de main-d'œuvre. Par contre, les entreprises ont besoin de cette main-d'œuvre servile et malléable, prête à se soumettre à être flexible. Ainsi, il semble que l'État, de nos jours, se désintéresse de ses citoyens, mais c'est même plus de leur fournir des conditions de vie adéquates qui pourraient créer un sentiment d'appartenance à un groupe, une communauté qu'on a envie de soutenir. Il n'y a qu'à voir la destruction des services publics pour se rendre compte du désintérêt des gouvernements successifs pour la population. Et en fait, le seul outil pour créer ce sentiment national, c'est le rejet de l'autre, le rejet de l'étranger. Or, rien de positif ne peut venir d'une communauté qui se lie par le rejet et non par l'appartenance. Pour les autres, ceux qui n'adhèrent pas à ce nationalisme, il ne reste plus que l'appartenance à des communautés virtuelles ou encore à une sorte de culture globalisée, soi-disant basée sur les principes humanistes, mais il était fortement influencé par les règles de l'économie ultralibérale qui domine nos vies. Par conséquent, ce qui compte, c'est de savoir à quel imaginaire nous voulons nous soumettre, celui de la nation qui rejette les autres, celle du consumérisme et de l'homo economicus, ou alors l'idée de l'homo éthicus ou d'autres idées qui mettent en avant la solidarité. Après la monnaie et la nation, la dernière grande fiction créée ou acceptée par l'homme, c'est la religion. Il est d'ailleurs très intéressant de regarder comment les religions ont évolué à travers les âges et surtout à travers le type de relations que Sapiens avait ou a encore avec son entourage naturel immédiat. Les religions ont plus évolué par rapport à cela, c'est-à-dire que nous sommes passés de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs, puis de vivre dans des petits villages, des petites communautés, à des centres urbains, et c'est cela qui a influencé le type de religion dans lequel nous évoluons. Mais nous reviendrons sur ce sujet peut-être une autre fois plus en détail. À la fin du livre, Harry fait un plaidoyer pour une histoire du bonheur, car malgré les nombreux progrès sociaux et technologiques que nos sociétés ont connus, nous sommes incapables d'affirmer avec certitude que nous sommes plus heureux aujourd'hui que nous ne l'étions à l'époque des chasseurs-cueilleurs. L'auteur argumente qu'il y a différentes manières de voir le bonheur. Certains expliquent que le bonheur est lié à la qualité des relations humaines, de l'amitié et du mariage. Sur la plateforme de conférence TED, vous pouvez d'ailleurs trouver une conférence qui parle précisément de cela. L'auteur écrit « Il semble que la famille et la communauté aient plus d'impact que l'argent et la santé sur notre bonheur. Les gens qui ont des familles solides et qui vivent au sein de communautés serrées où l'entraide et de règles sont sensiblement plus heureux que les gens dont les familles sont dysfonctionnelles et n'ont jamais cherché ou trouvé de communauté. » Le mariage est particulièrement important. Des études répétées ont constaté l'existence d'une relation très étroite entre couple bien assorti et bien-être subjectif élevé et entre mariage raté et misère. Dès lors, on ne saurait exclure la possibilité que l'immense amélioration des conditions matérielles au cours des deux derniers siècles ait été annulée par l'effondrement de la famille et de la communauté. Cependant, l'auteur objecte que la qualité des relations humaines est peut-être due à un autre facteur, par exemple à notre biochimie interne, c'est-à-dire à la quantité d'oxytocine, de sérotonine et autres hormones que notre corps libère de manière naturelle et qui est différente pour chaque individu, car nous ne sommes pas égaux sur cette question. Par conséquent, une personne qui a une biochimie positive est capable de nouer des relations durables et voit le monde de manière plus positive et donc se sent plus heureux. A l'inverse, pour les personnes qui ont une biochimie moins joviale, moins optimiste, alors ces personnes ont plus de difficultés à nouer des relations et sont aussi moins joyeuses ou heureuses que les autres. Peut-être qu'il s'agit, au fond, d'une inégalité biochimique. Dans cette éventualité, il pourrait y avoir une situation très simple, prendre des cocktails chimiques pour équilibrer notre biochimie interne. Cela nous rappelle le livre Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxcre. Dans cette histoire, chaque habitant prend sa dose de Soma un produit de synthèse qui rend les gens heureux, sans nuire à leur productivité et à leur efficacité. Il s'agit d'un monde sans guerre, sans révolution, sans grève ou manifestation pour menacer l'état mondial qui gouverne la Terre entière. Tout le monde est heureux, donc il n'y a aucun problème. Et pourtant, la vision de Huxley est aussi ou peut-être même plus dérangeante que celle de 1984 de George Orwell. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Alors que tout le monde dans ce livre semble heureux. En fait, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas vraiment heureux, parce que le bonheur n'est pas uniquement l'accumulation de petits moments de plaisir superficiel procuré par le Soma ou par d'autres désirs, même si ces petits plaisirs sont importants et nécessaires. Cependant, il est peut-être plus crucial de sentir que sa propre vie a un sens. Après tout, c'est une question fondamentale de l'existence. L'auteur écrit « Celui qui a une raison de vivre, disait Nietzsche, peut endurer n'importe quelle épreuve ou presque. Une vie qui a du sens peut être extrêmement satisfaisante, même en pleine épreuve, alors qu'une vie dénuée de sens est un supplice si confortable soit-elle. » Fin de la citation. Cela confirme l'idée présentée par Victor Franklin dans son livre « Mind's Search for Meaning », traduit en français par « Découvrir un sens à sa vie », dans lequel il parle de son expérience lorsqu'il était enfermé en camp de concentration sous l'origine nazie. Ce livre qui est un best-seller aux Etats-Unis et peu connu en France. Frank explique que s'il a survécu, ce n'est pas parce qu'il était le plus fort physiquement ou le plus malin, mais parce qu'il avait un but en tête, revoir sa femme, et que cette motivation, cet objectif lui a permis de résister aux épreuves, d'envisager un futur et de tenir. Peut-être que je parlerai de ce livre dans un autre épisode. Et au fond, lorsqu'on parle du sens, il ne s'agit pas d'un destin tracé depuis la naissance, mais plutôt d'une raison de vivre, une motivation profonde qui nous pousse à se lever chaque matin avec la banane, avec l'envie, ou comme disait Johnny, l'envie d'avoir envie. L'auteur est poursuit. « Tout sens donné à la vie n'est qu'une illusion. Chercher un sens à sa vie, dans l'au-delà comme au Moyen-Âge, n'était pas plus illusoire que de le trouver dans l'humanisme, le nationalisme ou le capitalisme, à l'instar des modernes. L'homme de science qui dit que sa vie a du sens, parce qu'il augmente le savoir humain, le soldat qui déclare que sa vie a du sens, parce qu'il se bat pour défendre sa patrie, et l'entrepreneur qui trouve du sens dans le lancement d'une nouvelle société, ne s'illusionne pas moins que leurs homologues du Moyen-Âge qui trouvaient du sens dans les lectures, les écritures, les croisades ou la construction d'une nouvelle cathédrale. » Je ne suis pas d'accord avec ce passage parce que je crois en l'idée d'une hiérarchie des valeurs, et donc à une hiérarchie dans les actions qui lui sont liées à certaines valeurs. En effet, un entrepreneur dans le sens de sa vie de développer une entreprise, peu importe les dégâts, ne peut pas être mis sur le même plan qu'une personne qui consacre sa vie à aider les autres, ou sur le même plan qu'un autre entrepreneur qui a une approche éthique et qui n'a pas pour objectif de faire le plus de profits, peu importe les coûts. Donc peut-être que le sens que nous donnons à nos vies sont des illusions, mais elles ne peuvent pas être toutes mises sur le même plan. Enfin, une autre lecture du bonheur est liée à la satisfaction des désirs, comme on disait plus tôt. C'est une lecture bien superficielle, je vous l'accorde, mais il semble que ce soit la tendance de nos sociétés actuelles. La population est dans une quête effrénée de satisfaction de désirs, qu'elles soient matérielles, liées au pouvoir ou encore sexuels. Tous les efforts effectués pour satisfaire ces désirs peuvent donner l'illusion que notre vie a un sens, puisqu'il y a des objectifs à atteindre, mais ce sont des objectifs sur tout matériel. Avoir le dernier smartphone, la dernière voiture, avoir une grande maison avec jardin, partir au ski en hiver, etc. Tous ces désirs superficiels, une fois accomplis, une fois atteints, laissent un grand vide qu'il faut combler par un autre désir, un autre produit, à posséder notre relation sexuelle et à notre pays, nous faire un touriste, etc. Et nous sommes peut-être comme des enfants dans l'attente du prochain jouet qui nous est vendu par les médias et la publicité. Harry écrit « Si ce sont les attentes qui déterminent le bonheur, il est fort possible que les deux piliers de notre société, les médias et la publicité, épuisent à leur insu les réserves du contentement de notre planète. » Fin de la citation. Et au fond, peu importe la valeur intrinsèque du produit, il s'agit toujours de répondre à des désirs ou à se comparer par rapport aux autres et de subir le regard des autres, puisqu'on parle ici aussi de désirs mimétiques. Nous sommes donc toujours le jouet de ces désirs primaires de possession ou d'appartenance. Et c'est pourquoi la condition humaine n'a pas évolué. Et comme disait Jim Harrison, dont je vous parlais dans un des épisodes plus récents, il disait « Malgré tous nos progrès dans les domaines du luxe et du savoir, nous ne nous sommes pas élevés d'un iota au-dessus des périodes les plus sombres de l'humanité. Le siècle dernier n'a en rien modifié les passions, les cruautés et les pulsions barbares de l'homme. Depuis la barbarie du Moyen-Âge, nul changement. Nous abordons un nouveau siècle équipé de tous les merveilleux dispositifs de la science et de l'art, mais les pirates, le sauvage et le tyran sont toujours là. » Fin de la citation. Ainsi, le sapiens du XXIe siècle n'a pas beaucoup changé par rapport au sapiens du Moyen-Âge ou peut-être même de la préhistoire. Les produits sont plus sophistiqués et plus complexes, mais le dernier acyphone n'apporte probablement pas plus de plaisir que lorsqu'un homme des cavernes débusquait un buisson de framboise bien fraîche. D'autre part, Harari n'en parle pas, mais faire partie d'une communauté implique qu'il faut avoir des valeurs en commun, des manières de vivre similaires aux autres au risque de se faire rejeter du groupe. C'est vrai à l'école primaire, comme dans le XVIe à Paris. Alors cela veut dire qu'il faut être capable de trouver un groupe, une communauté qui nous ressemble. Ou alors qu'il faut se fondre dans le moule, adopter les comportements des autres pour ne pas être considéré comme différent, comme marginal. Alors peut-être qu'il est plus facile de trouver une communauté pour ceux qui se conforment aux règles dominantes, qui adoptent un comportement moutonnier, et peut-être qu'ainsi ils sont un peu plus heureux. C'est plus difficile quand on remet en cause les modèles de vie, car on se confronte au rejet des autres. D'autre part, comme dit l'auteur, il n'est pas exclu que le courage d'or du dernier demi-siècle ait semé les germes d'une catastrophe future. En effet, les progrès technologiques des derniers 150 années ont eu et ont encore un impact considérable sur la planète, sur les autres espèces et sur l'espèce humaine aussi. Certains optimistes ou naïfs mettent en avant la longue liste de progrès sans mentionner les désastres écologiques. On parlait de l'exploitation animale intensive, du bétail, porc, vache et poulet, dont nos sociétés se moquent bien. Un auteur écrit « Si nous acceptions juste un dixième de ce que réclament les défenseurs des droits des animaux, l'agriculture industrielle moderne pourrait bien être le plus grand crime de l'histoire. Quand nous évaluons le bonheur global, on a tort de compter le seul bonheur des classes supérieures, des Européens ou des hommes. » Fin de la citation. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode assez riche. Nous avons parlé de deux grandes fictions de la culture humaine, la monnaie et le crédit, qui nous bloquent dans ce modèle de croissance, soi-disant infini, les nations qui sont désormais abandonnées de tout intérêt de fournir un filet de sécurité suffisant, livrant les citoyens à la jungle du marché ou alors à des rejets nationalistes. Puis, nous avons réfléchi sur la question du bonheur. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cet épisode vous a plu ou si vous voulez commenter les idées qui ont été partagées. Vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, Homo Eticus, où vous pourrez retrouver cet épisode Amazon. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les références des livres de Harari que je recommande vraiment. Et surtout, comme toujours, soutenez vos libraires locaux plutôt que de commander sur Amazon. Et si vous voulez me soutenir, et ce serait génial si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. De préférence, en mettant le plus d'étoiles possible, ça permettra au podcast d'être en tête de classement et de trouver le plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Eticus. Et comme disait l'autre, manzai. Sous-titrage ST' 501